Le rapport du Secours catholique, qui est paru il y a quelques jours, est particulièrement alarmant. On y voit deux choses importantes. D'abord, que la pauvreté augmente, en tout cas qu'elle ne recule pas, et que la grande pauvreté s'enquiste, si on peut dire, dans notre pays. Et d'autre part, que les migrants sont dans des situations de très grande fragilité. Sur le plan général, effectivement, 9 personnes sur 10 qui viennent au Secours catholique sont sous le seuil de pauvreté. Et 20% d'entre elles sont même sans aucune ressource financière. Ce sont souvent des femmes, majoritairement, mais ce sont aussi beaucoup de familles avec enfants. Et nous accueillons pratiquement 600 000 enfants qui vivent dans des familles pauvres. Et ce chiffre doit nous marquer, nous faire réagir. En général, ces personnes cumulent les difficultés. Non seulement elles ont un revenu faible, le revenu médian est de 535 euros, ce qui est en dessous largement du seuil de très grande pauvreté. Mais aussi, elles sont dans des logements instables, pour un tiers d'entre elles. En général, elles n'ont pas d'accès à l'emploi. Seuls 16% des personnes travaillent. Et 55% sont en situation d'inactivité. C'est-à-dire qu'elles sont empêchées de travailler parce qu'elles sont trop loin du travail pour des raisons de santé, des raisons de marginalité, ou qu'elles n'ont pas le droit au travail, ce qui est le cas des étrangers. Donc elles cumulent des difficultés de logement, d'accès à l'emploi, d'accès à la santé, d'accès à la scolarité éventuellement pour leurs enfants. Sur le plan des étrangers, ils sont de plus en plus nombreux à venir nous voir. 44% cela augmente chaque année. Non pas parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux en France, mais parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres et beaucoup plus fragiles. La plupart d'entre eux n'ont pas de statut stable. La plus grande majorité d'entre eux sont sans statut ou en attente de statut, c'est-à-dire sans ressources. Ils n'ont pas le droit au travail. Ils ont beaucoup de mal à accéder à un logement, beaucoup de mal à accéder à des soins, alors qu'ils voudraient non seulement être protégés, mais aussi pouvoir contribuer à la société. Faute de pouvoir contribuer à la société par le travail, on voit d'ailleurs dans nos accueils du Secours catholique, ces personnes s'engager dans du bénévolat, dans des activités sportives, dans des activités culturelles, dans des activités d'animation. Et c'est d'une très grande richesse. Et on voit qu'ils ont beaucoup de talent à apporter à la société. Donc finalement, ce rapport nous montre que les personnes en situation de pauvreté et de fragilité, qu'elles soient françaises ou étrangères, ont les mêmes aspirations. Celles d'être protégées quand il y a des accidents de la vie, des difficultés, des situations de vulnérabilité. Et l'aspiration à contribuer à la société, à apporter leurs talents et leurs richesses, parce qu'elles en ont beaucoup à la société. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un signal d'alerte, ce rapport qui nous dit que nous devons nous mobiliser pour lutter contre cette pauvreté, pour lutter contre ce regard négatif que nous avons trop souvent sur les pauvres et sur les étrangers, pour lutter contre cette stigmatisation et pour tous ensemble faire une place, une vraie place, à tous ceux qui sont en situation de pauvreté et de vulnérabilité dans notre pays, quel que soit leur pays d'origine. de vraiment à lutter contre cette sometimes-l'air que falls dans le temps 1 3 22